On va expliquer deux diminutions doubles qui posent problème, les gens les confondent. On va expliquer la pointe, qui est très facile, c'est une diminution double qui reste droite. Elle est utilisée lorsqu'on fait un col en V. Alors, on glisse deux mailles en les prenant comme si on allait les tricoter ensemble. Ensuite, on tricote la maille suivante et on rabat les deux mailles glissées. Voilà. Le point est droit et la diminution double est faite. Il y a le surjet double, qui est une diminution double aussi, mais dont le dessin est différent. On glisse une maille, on tricote les deux mailles suivantes et on rabat la maille glissée. C'est l'inverse en fait. Voilà. Alors là, pour la pointe, la maille reste droite. Alors qu'on a diminué une maille de chaque côté, c'est ce qui fait des jolis dessins, des jolies diminutions dans la pointe du col V. Et dans les jupes. Oui. Et tu as le surjet double, qui est aussi joli, mais qui a une autre fonction, qui entre dans les dessins d'une autre façon. D'accord. Voilà. Alors les gens, mes lectrices, mélangent souvent les deux et me posent souvent la question, la différence. Et voilà. Je comprends, ouais. D'accord. C'est tout simple. D'un côté, tu glisses deux mailles, tu tricotes la suivante, tu rabats les mailles glissées. Ok. Et l'autre, tu glisses une maille, tu tricotes les deux suivantes et tu rabats la maille glissée. Ok. Donc c'est selon les envies. Voilà. C'est selon les indications. Oui. Sur le modèle. Voilà. C'est tout. Très bien. Merci.